Les filles, il y a deux affaires, OK? Trois affaires. Le gars peut être beau, OK? Après ça, s'il est moins... Moi, c'est juste ta voix. La voix vous capote, vous leak on the floor. On a un des gars dans l'allée 8. Le gars, s'il a une voix, il oublie ça. Troisième position... On ne trippe pas tous sur la même sorte de voix. Non, c'est ça. Le monde ne trippe pas sur la même sorte de voix. Des fois, il y a du monde qui va tripper sur des voix vraiment aiguës, comme, mettons, Justin Timberlake. Quand il a capable de chanter, puis il a capable de chanter à force et l'eau, on le fait faire comme genre, « Oh my God, it reaches some vibration in my possession. » Tu comprends? Soit ça ou... Ou ils vont arriver et vont faire comme les voix graves. Mufasa dans le roi lion. Oui, le gars... Je sais c'est qui le gars qui fait Mufasa, donc je ne le ferai pas. Mais mettons que je ne savais pas c'est qui, je m'asseoirais sur son chest, puis je dirais chante que ça va être là. Chante. Fais-moi de vibrer de l'intérieur. Puis la troisième position, si tu sens bon. Les gars, ils sont inconscients de ce qu'un bon colonne peut faire pour toi. Yo, un bon colonne, bien calibré à ta personne, à ton pH, ça, ça peut juste faire... Yo, ça, c'est le truc que les filles vont se retourner. Mais tu peux être un pichou, si tu sens bon, c'est dead. Je me souviens, au secondaire, il y avait un gars qui s'appelait Mathieu Fortier. Je me souviens de son nom, puis ce n'était pas le hot dude de l'école. Il n'était pas allé du tout, mais ce n'était pas the shit. Mais je me souviens qu'on était une couple de filles à être contentes quand ils passaient dans le corridor parce qu'on faisait... Il sentait tellement bon. Exactement. Ça, c'est des trucs, c'est trois trucs. C'est sûr que quand tu es beau, tu es beau. À la fin de la journée, c'est ça. Plus que ça, la voix et l'odeur. Il y a des trucs qui sont non sexuels que le monde tripe dessus. Comme la voix, ce n'est pas sexuel. Mais non, c'est ça. À la base, non. À la base, ce n'est pas... L'odeur relative, là. Moi, j'ai beaucoup d'amis de filles qui me disaient qu'ils trippaient sur Étienne Dano à cause de sa voix. Ben oui, mais Étienne, c'est un gars qui peut aller vraiment grave. Oh, il y a une grosse voix grave, portante. Oh, oh, oh! Tu sais, comme... Tu sais, c'était une voix de radio aussi. Il faisait de la voix de radio. Oui, absolument. J'avais des amis de filles. Moi, j'aime les... Mon chum, il les aïe, ces voix-là parce qu'il dit que c'est des voix malades, mais des voix de scotch. Oui. Tu sais, les... Une espèce de respiness. Ça râle un peu. Oui, un peu. Moi, j'appelle ça du L.A. noir. Du L.A. noir. L.A. noir, c'est... Les films noirs, c'est les films de... Les films d'investigateurs. Tu sais, The Private Eye. Oh! Oh, oui! Le gars a son cigare, sa cigarette. Il était comme... On était en 1948. À New York, Manhattan. Oui. Il y avait une brise, une pluie. Tu sais, c'est ça, le gars qui te compte l'histoire-là. Puis le gars, c'est un investigateur privé. Puis la belle blonde qui travaille. Tu sais, genre, ces histoires-là. Il y a de la boucane avec sa voix-là. Il y a de la boucane. Il y a de la boucane. C'est une voix malade. C'est fumé en noir et blanc. Il y a un trench coat en cuir. Il y a de la boucane. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est des voix maganées par l'alcool. C'est des cordes vocales maganées par l'alcool habituellement qui donnent ce genre de... Ou la boucane qui donne ce genre de voix-là. Oui, absolument. C'est ça. C'est comme triper sur un pug. Une voix... Tu te trouves cute, mais finalement, dans le fond, il est malade. Il y a des voix, là. Je sais, mais c'est comme ça, des fois. Des fois, c'est juste ça. C'est juste comme ça qu'on commence. Vous êtes déjà là. Vous savez ce qui se passe. Puis on parle de petites conversations. Des fois, vous arrivez sur des conversations qu'on avait déjà. C'est une conversation. Ce n'était pas le sujet du podcast. C'était un sujet qu'on s'est mis à parler de... À parler pendant qu'on faisait le soundcheck. Moi, ça me gosse quand on fait le soundcheck. Puis là, il dit « OK, vous pouvez couler. » Puis là, je fais comme ça. « OK, bonjour. » Non, non. On est en train de parler. On finit ce qu'on dit. Puis c'est pertinent. Oui, là, il y a plein de gens qui vont faire comme « J'ai-tu manqué le début? » Non, mais ça, on a zéro manqué le début. On était juste dans le milieu de la conversation. Une conversation du fait que... Les affaires non sexuelles que les gens trippent dessus. Oui. Yo, JP. La bouffe. As-tu des trucs non sexuels que tu trippes dessus? Belle façon de bifurter. C'est une bonne question. Il faudrait que j'y pense jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'épisode. C'est ça. Pour te répondre hors honte. La bouffe, c'est vrai. Un gars, parce que c'est typiquement pas ce qu'on voit, mais je sais qu'un gars qui fait à souper... Tu sais, le sexe commence pas vraiment quand t'as fini tes bouteilles. Ça commence avant. C'est pas le temps, la bouffe, dans ce temps-là. Parce qu'il s'est taking care of me. Oui, il s'est taking care of me. Tu comprends? Il fait attention à toi. Il prend soin de toi. Oui, il veut me montrer ses... En fait, il a pris deux plats de sa mère, puis tu le sais pas encore. Il a pris deux plats. Où il sait vraiment faire. Où c'est vraiment faire à manger. Puis c'est comme il se donne, là. Tu sais qui avait raconté cette histoire-là? De quoi ça? Je me souviens plus, c'est dans quel reportage ou quelle émission ou... Oh mon Dieu, je pense que c'est rien qu'un TikTok. Oh my God. Je suis un peu gênée, là. Je suis un peu gênée. Je pense que c'est un TikTok. Qu'est-ce que tu penses? C'est une fille qui allait au musée, qui a décidé... Qui trouvait le gars juste en arrière d'elle cute, puis a décidé de payer son entrée de musée. Puis quand il est arrivé, il a fait comme... Elle dit, tiens, je t'en fais une entrée de musée. Il a dit, c'est donc bien fin. Elle dit, c'est correct, tu ne vas pas me remercier quand tu vas me payer un verre tantôt. C'était ça, son move. Puis il a fait, je vais faire encore mieux. Je vais te faire à souper. C'est un chef professionnel. Ça fait huit ans qu'ils sont ensemble, puis ils ont deux enfants. Non, mais déjà, shout-out à la fille qui a osé faire ça. Parce que, tu sais, typiquement, les filles ne vont pas voir les gars. Mais ça, ballsy move. Est-ce que... Encore là, on ne parle pas du sujet, mais on rentre dedans. Est-ce que ça turn off? Je ne pense pas que ça... Il y a des gens qui pensent que ça turn off. J'ai entendu ça. Ah, mais une fille qui vient me voir, ça turn off. Ou une fille qui fait les premiers pas, ça turn off. Fuck all. C'est peut-être une excuse. Parce que vraiment, si la fille de tes rêves vient te voir, tu vas-tu vraiment être turné off? Ça dépend dans quel moment de ma vie. Genre, le moment de ta vie, tu es en couple, c'est un peu proche. Ce n'est pas de ça que je parle. OK. Ce que je parle, c'est... Mettons, il y a cinq ans, je n'aurais pas eu assez confiance. C'est sûr qu'elle me niaise. Ah oui, c'est vrai. J'aurais encore eu ma mentalité de quand je suis au secondaire. Parce que je me suis fait niaiser comme ça, parce qu'il y a comme une espèce de trauma. Ah, tu sais, c'est comme... Ah! You can't, Deb. You can't, you can't. Je vais le prendre comme une joke jusqu'à temps que tu me prouves vraiment que c'est vrai parce que je ne tomberai pas dans le panneau. Non, je suis comme... All right, that's nice. C'est quoi la trappe, Nego? Tu comprends? Moi, tous les gars que j'ai approchés, certains font... Ça a fonctionné, puis d'autres pas. C'est pas... Mais je n'ai pas senti que personne n'avait fait comme ça, Maker. C'est dans le sens que ça a tout le temps été... Ah, mon Dieu, je suis non bien flatté, mais, tu sais, comme... Je ne te vois pas de même. Ou, ah, mon Dieu, je suis non bien flatté, mais je suis... Je suis gay. Je ne sais pas. Oh, whatever. Mais, tu sais, comme... Mais rarement, j'ai vu des gars où ils ont juste été vraiment fins puis qu'ils se sont désistés, là. Mais j'ai... C'est parce que le rapport n'est pas pareil. T'as l'inverse des filles qui disent « Eh, oh, j'en ai vu. » Mais le rapport n'est juste pas pareil. On ne demande pas la même chose aux gars qu'on demande aux filles dans la société. Puis il y a ce rapport-là. Tu sais, le gars ne va pas nécessairement se sentir pas en sécurité, tu sais. Fait que c'est comme... Ah! Il y a cet aspect... Tu sais, c'est pas... C'est pas... Tu sais, ce que je dis, « Hey, je ne suis pas intéressé. » Généralement, la fille ne va pas revenir faire comme « Moi, mais moi, je veux vraiment... » Puis nan, 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 tu comprends? Fait qu'on a juste vraiment besoin de faire comme « Je ne mange pas du sapin. » Et ça va. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Les filles, au contraire, une fille va dire comme « Je ne suis pas d'accord. » Bien, je ne suis pas intéressé. C'est un chum, c'est pas grave, pas levé à l'eau. Tu comprends? Il va toujours avoir ce chiffre-là. En fait, mais il y a aussi... Il ne faut pas oublier qu'il y a une culture qui a été installée pendant longtemps qu'on apprend depuis tout récemment à défaire, c'est qu'il ne faut pas qu'elle ait l'air facile. Fait qu'il ne faut pas qu'elle dise oui tout de suite. Fair. Donc, si ces codes-là ont été appris des deux bords... Fair. Mais que nous, on a désappris le « Je fais semblant. » mais que mon nom, c'est un vrai nom, mais que toi, tu n'as pas désappris ou que l'autre n'a pas encore désappris qu'il ne faut pas qu'il insiste, c'est fini ce temps-là, bien là, ça crée des frictions. Quand on parle de ces trucs-là, il faut vraiment prendre en considération, quand on fait le podcast, il faut vraiment prendre en considération que... Je l'ai dit, tu es une exception. Bien, moi aussi, j'en suis une. Tu sais, étant un homme noir, haïtien, ma sexualité ou la façon que j'aborde la sexualité est beaucoup plus ouverte que la norme des hommes haïtiens de mon âge, blablabla, whatever. Et toi aussi, je veux dire, tu vas faire beaucoup de trucs, tu vas être prête à faire beaucoup plus de trucs que certaines filles ne feront pas. Fait qu'il faut toujours prendre en considération... Non, on parle de... Généralement... Généralement, dans la façon qu'on pense, dans la façon que nous, nous, on n'est pas la norme. Tu n'es pas la norme des filles, je n'es pas la norme des gars. Il faut vraiment prendre ça en considération quand on parle, mettons, de... Déjà qu'on s'intéresse au sujet, qu'on a une idée qu'on veut faire un podcast, tu n'es pas en train de dire comme, Mélane, ce n'est pas la norme, elle prend quatre pénis en même temps. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu sais, de l'ouverture, de la discussion, de la façon de... Je ne sais pas où tu veux aller avec ça. Tu as choisi quatre. Combien qu'il fallait j'en choisir? Bien, quatre. Personne n'a de fun. Tu ne me feras pas vendre l'idée que quelqu'un... Tu sais, c'est comme là, il faut que je colle ma graine. Père rap, est-ce que tu sais? Puis là, on est quatre autour d'un feu qui sont nos graines. Déjà, il faut qu'on ait des crises de longs pattes pour se rejoindre. Parce qu'on a des cuisses dans le... Quatre, p'est-ce que... Excusez-moi, j'ai stiqué... Je suis désolé, je suis désolé. Mais c'est le fun que tu les ailles toutes vues en même temps. Je n'ai jamais dit comment. Ah, désolé. Elle prend quand? Mais tu n'as pas dit qu'elle te pénisse en même temps? Peut-être. Il faudrait retrouver... Ah, c'est sûr, moi, j'ai stiqué sur l'en même temps. Moi, je les prenais toutes dans le même trou. J'étais comme... Mais voyons donc! C'est une violence inouïe. Mais oui! La fille n'a pas de fun. Les gars n'ont pas de fun. Oh, on ne le sait pas. On n'est pas dans la peau des personnes. Je suis désolé. Non, mais eux autres sont quasiment dans la peau de l'autre. Excuse-moi, je suis en dessous de ton prépuce. Sorry, dude. Vraiment, je suis de dents. Chapeau! OK, il tire le tien. Je vais voir s'il couvre le mien. Oh my God! On est allé là. Ça y est, on a officiellement échappé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein d'affaires de... Je pense que ça va être ça, le podcast. Il y a plein d'affaires qui nous attirent sexuellement, qui ne sont pas tant sexuelles. Comme la bouffe. La bouffe. Mais tu sais, que ce soit quelqu'un qui te fasse de la bouffe, ben c'est ça. Il y a quelque chose avec la... Il y a la démarche, man. Puis là, je ne te parle pas de la démarche. Tu vois les formes, les fesses. Yo, no lie. Story time with Eric Preach. Je travaillais à l'hôtel St. James, l'hôtel 5 étoiles à Montréal. Et je me rappelle, j'étais en avant... Pas en avant de l'hôtel, à l'extérieur, mais à l'intérieur. Où est-ce qu'il y a le concierge? On est en train de parler, moi, le concierge, et le gars qui s'occupe, le valet. OK? On est là, on dirait un set de cartes de trous de cul, là. Mais c'est ça, le concierge, le valet. Le valet, le concierge, c'est une présidente. Je ne sais pas le président, mais bref, on parle. Et là, le valet fait... Non, c'est la clé d'or. Anyway, peu importe, le concierge. Il fait comme... Et là, les trois, on se retourne. Cette dame marche au ralenti dans la vraie vie. Et j'ai nommé Monica Bellucci. Ah, ben oui. Elle s'est juste retournée. Elle flotte. Elle nous a fait... Elle flotte sur le plancher, cette femme. Oh my God. Elle nous a fait un sourire, elle a caissé, un pseudo-clin d'oeil, puis elle a continué. Mais pas un clin d'oeil cochon, là, juste un... Non. Puis elle a continué. On a fait bonjour, elle est passée, puis on s'est mis à fondre. Ben oui. Mais il n'y avait rien. Oh my God. Il n'y avait rien. Est-ce que tu étais déjà fan de Cléopâtre? Dans le sens que tu avais suivi le film? Non, non, non. Moi, c'était la matrice. Elle jouait la blonde du mérovingien. Oui, oui, oui. Et moi, elle m'avait win. Oublie. Oublie. Quand elle dit à Neo, là, qu'elle veut l'embrasser comme que... Comme t'embrasses comme tu veux. Fais-moi sentir l'amour. Puis là, elle est comme quoi? Puis, oh non, ça, c'était parfait. Mais yo, elle marche au ralenti, cette dame. Et c'est ça, c'était rien de sexuel. C'est rien de... Qu'est-ce qu'il y a pas... C'est la démarche, la posture. Oh my God. Le football. Le football. Le football. C'est mon Victoria's Secret. Le football. Attends, le football ou le football? Le football américain. Ah, voilà, le football. Ben, le foot... Le foot ou le foot. On a quelque chose aussi, mais... Ouais. Mais ils ont mal. Ah ouais, surtout quand ils tombent, ils font comme... Ouais, ouais, c'est ça. Ils sont en train de tomber. Mais le football. Ouais, ouais, il y a quelque chose dans le... Je peux comprendre. Je peux comprendre. Même sans l'uniforme, tu sais, dans le sens que c'est... C'est ça. Il y a quelque chose dans le... Le spring du coureur de ballon, là. Tu sais, le... Puis qu'il pogne, puis qu'après ça, il fait comme une genre de petite danse. Il y a le ski, ouais, il y a le ski, ouais. C'est ça. Puis ça, c'est pas du sexe, là. Je veux dire, comme c'est pas... Non, non, ça par rapport. Il est pas là pour m'émoussiller, là. C'est pas ça, sa job, là. Non, c'est pas ça, là. Mais il y a quelque chose dans ça. Je pense que ça remonte à... Le Néandertal, parce que la force brute n'est plus tant un outil à avoir, mais le sport, on dirait qu'il est un... Tu sais, c'est le gladiateur d'aujourd'hui, là, les sports. Oui, en effet. En effet. Il y a quelque chose dans ça, je pense, qui... Ça serait quand même assez facile de faire un lien. Mais, je veux dire, comme tu parles à bien des filles, puis, je veux dire, le cuisseur de football, la cuisse du gars qui joue au football, tout ça, je pense que ça fait partie de beaucoup d'imaginaire sexuel de madame. Quelqu'un de bien habillé, tu sais, un costard, un beau veston, c'est pas sexuel. Non. Mais c'est powerful. Mais il y a quelqu'un de bien grimé, là. Tu sais, il y a quelque chose de quelqu'un... Tu sais, quelqu'un de bien grimé, là, de... En soute, en forme, là. Quand je m'en vais animer des galas, mettons, genre, le galet dynastie, là, puis je suis en soute, je suis sur mon... Tu sais, je suis ça. Oui, oui. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a peut-être ça aussi, là. La personne qui est comme toute classe, là, peut-être tailor-made, là, tu sais, comme faite sur mesure, qui arrive, ça vient avec une confiance, une prestance, un... Je pense que ça aussi, ça joue avec la confiance, en fait. La confiance, c'est très sexuel. C'est pas sexuel, mais c'est... Non, il y a quelque chose de powerful. Il y a quelque chose de... Oui, il y a une espèce de force en arrière de ça, puis le monde est comme, genre, ouh. Oui. Ouh, tu sais, il y a une espèce de prestance, là, tu sais. Ça, oui, oui. Je pense que j'avais déjà dit, mais le monde qui attrape des affaires. Le monde qui attrape des affaires, genre la gonorrhée, puis... C'est pas sexuel, ça. C'est pas sexuel, mais ça turn on, là. Quand je vois, mettons, deux amis de gars qui se pitchent une bière, tu sais. Mettons, quel gars, il fait comme, « Want a beer? » Puis l'autre fait, « Ouais », puis là, il pitche ta bière, puis l'autre, il l'attrape, mais tu sais, dans la motion de... Tu sais, comme, « Bien, c'est rare qu'on pitche une bière, parce qu'après ça, tu l'ouvres, puis c'est tout comme... » Mais mettons une bouteille d'eau, là, tu sais, comme... C'est pas rare qu'on pitche une bière. Bien, en tout cas, puis là-bas, ça coule un peu, puis c'est fini, là. C'est juste... Bien, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose dans la... La facilité... La confiance qui l'échappera pas, le... C'est pour ça que les barmen, là, qui font du flair, là... Ça n'a pas rapport. C'est pas sexuel. Ça n'a pas rapport. Mais un barman qui fait un drink... Pardon, un... Un mixologue qui fait un drink, qui fait... Qui connaît ce qu'il fait, qui sait ce qu'il fait, oui, ça peut tellement... Ça peut vraiment, vraiment émoustiller, là. Ouais. Tu sais, je veux dire... Moi, je m'en vais... Je vais au Marcus. C'est un bar downtown. C'est le bar du... Le bar et le restaurant. Il y a du Four Seasons. OK. Puis, il y a un barman que j'ai rencontré dans une autre place. Il m'a dit, viens me voir à mon bar, tu sais. Puis ce gars-là connaît... Il sait ce qu'il fait, OK? Oui, la maîtrise de ton... Il sait... Shout out, Arnaud. Il sait ce qu'il fait, là. Et ça, je le vois travailler et je le vois qu'il est au bar et je suis comme... I get it, girls. C'est ça? I get it. Tu sais, il n'y a rien qui se passe. Lui, il est super professionnel. Mais je vois les madames qui se pointent là et qui sont comme... Je suis comme... I get it, girls. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des clientes. C'est vrai. In, out, s'en vont, s'en vont. Ils attendent pour... Peu importe, aller au restaurant. Il n'y a rien qui se passe super professionnel. C'est un restaurant 5 étoiles. Fait que tu sais, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas genre le fossé de Laval. C'est boom. Mais dans la façon de faire ses drinks, lui, son partner, il y a une espèce de truc. Un barman qui sait ce qu'il fait, rien de sexuel. Il n'a pas le collet ouvert jusqu'ici. Non. Non, je suis d'accord. On dit, arrête de chercher. Deviens quelque chose. Tu vas voir, ils vont venir à toi. Deviens, tripes sur quelque chose. Deviens quelque chose. Fais quelque chose. Parce que même les gens qui ont les passions qui sont les moins stéréotypées, érotisantes ever, genre, je vais dire quelque chose de grossier, mais genre, mettons, je ne sais pas, les combats d'épée en bois sur le Mont-Royal le dimanche matin, des faux combats d'épée avec des faux chevaliers. Mais le gars, il y a une drive. Le gars qui triple là-dessus et qui a une drive va trouver une fille qui triple. Tu comprends? Il y en a plein de filles qui vont faire, holy shit, man, ce gars-là me fait capoter. Mais ça te build une confiance. Si je ne suis pas un fan des pick-up artists, il y a beaucoup de pick-up artists qui ont été problématiques. Des pick-up artists, c'est essentiellement des personnes qui te montrent comment attraper la jante féminine. Il y a beaucoup de trucs qui sont problématiques dans ce qu'ils ont décidé d'établir. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut prendre comme exemple. La première chose qu'ils vont dire, c'est, OK, mais... Qu'est-ce que t'as à offrir? Qu'est-ce que t'as à donner? Tu sais, tu veux rencontrer du monde? OK, mais qu'est-ce que t'as à raconter? Tu vas partager quoi avec l'autre personne? Mais t'as rien à raconter. Comment? Va au gym, comme juste pas pour perdre du poids, juste pour, tu sais, shake yourself a bit. Oui, puis si c'est pas au gym, va faire un cours d'espagnol. Va faire quelque chose. C'est ça. Une activité, on dit gym, parce que, tu sais, ça prend une certaine rigueur ou des arts martiaux ont une certaine rigueur. C'est pas pour devenir plus gros, plus fort. C'est pas une question de testostérone. C'est une question de... Gère-toi un peu, là. Si tu fais juste manger des Cheetos, rien contre des Cheetos. Manger des Cheetos, chez vous, tu fais rien. Bien, tu vas rien raconter. Lise des livres. Oui, oui, c'est ça. Apprends une longue. Intéresse-toi. Va faire un voyage. Va à tous les dimanches à une session de poésie. On s'en sait que c'est quoi ton trip, mais fais quelque chose. Trouve un truc que t'es comme, ah ouais, je m'identifie avec ça. Oui. Trouve-toi, explore des trucs. Le dude, là, mettons, qui haït ça faire du gym, puis qui décide de faire du gym parce qu'il se dit, il faut que je me mette à faire ça. Non, il aïe ça. On va peut-être trouver une fille qui veut faire du gym, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Non. Fait que, tu sais, sexuelle, mais qui veut juste... OK, ça, c'est mon truc. Et déjà, automatiquement, ça donne la confiance. Parce que quand t'as rien, t'as rien, là. T'as pas de confiance. Dans le fond, tu sais pas dans quoi t'es bon. C'est parce que les uniformes sont faits là-dedans aussi. Absolument. T'as l'impression que c'est un reflet d'une compétence. Absolument. Hé, moi, en uniforme... De cadet. J'étais un chaud bébé, là. Mais il y a toutes sortes d'uniformes. Yo, j'avais 16 ans, là. Écoute, j'avais l'air qu'il y a une espèce de sérieux, il y a une espèce de... Un uniforme, c'est un truc. Il y a un truc à propos d'un uniforme, là. Je pense que c'est Nadine qui avait le gag. Ça va, là, les uniformes, mais UPS... Tu comprends? Fait que... Oh, OK. What can Brown do for you? I can deliver your package when you want it, where you want it. Il lui dirait... Non, 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 don't... C'est la confiance qu'il faut qu'il y ait avec l'uniforme. Don't talk about... Hé, même UPS, c'est brun. Non, non, attends. Attends. Toi, c'est peut-être pas ton shit. Yo, UPS, je peux te garantir qu'il y a des gens qui ont ça. Non, mais tu sais, j'ai travaillé chez Subway, là. C'est ça, mais s'il y a des gens... Oui, mais... Ben, je veux dire, comme... C'est pas l'uniforme qui faisait que c'était excitant si tu me trouvais de ton goût, là. Allez, vas-y, il faut mon sandwich. Avec du pain, là, pis du fromage, là. Mais ça, c'est la job. Tu sais, si je faisais la job... Si je faisais la job avec le sourire, avec de la confiance, tu sais, je veux dire, malgré tout, avec un filet sur la tête, tu comprends? Non, c'est pas l'uniforme, C'est pas l'uniforme tout le temps, là. C'est toi, tu sais. C'est toi dans l'uniforme, mais... Mais encore là, si c'est juste des photos, ça se peut que tu te fasses avoir. Parce que ça se peut que tu te fasses avoir par une photo d'un gars en uniforme pis que quand tu te mets à y parler, tu fais « hit tabarnak », tu comprends? Oui. Fait que ça aussi, là... Oui, définitivement. Oui, l'uniforme, c'est la même affaire pour les joueurs de football. Absolument. Il y a un uniforme, il y a une espèce d'esprit de gang, pis tout, tu sais, je veux dire... L'esprit d'équipe. Même encore là, il y a des uniformes à un différent degré, OK? Quand tu fais de la moto, c'est pas un uniforme, mais il y a un accoutrement de moto. Le côté cuir, c'est pas sexuel, mais le côté cuir, le côté les côtes, les souliers, le casque de moto, le petit flore que tu mets pour pas... Tout ça, les lunettes, tu sais ça? Les gens voient ça, c'est badass. Oui. Moi, les dudes qui droppent des hélicoptères, pis qu'ils ont habituellement leur arme à la cuisse... Qui droppent des hélicoptères? Des fous qui sautent des avions, des hélicoptères ou... Du monde font du parachute? Non, c'est une force spéciale. Ah, les Green Berets, les parachutes, les pères tout peu, là, ben oui, ben oui. Ça, pis c'est pas tant par rapport au fait que ces gars-là s'approchent du danger comme s'il y avait jamais de danger, pis ils sont fous, pis, tu sais, parce qu'au contraire, des petites locaux, des fois, c'est des locaux, mais il y a quelque chose par rapport à... l'excellence, la spécialité, l'excellence que tu fais. OK, c'est pas juste que je maîtrise mes shit, là, c'est comme un autre niveau, là. Dans mon top 10 des uniformes militaires, parce que oui, j'ai été ce gars-là, ce petit nerd-là de militaire, l'uniforme de parade de Marine, pantalon bleu, le top noir, comme l'émission Jag, là, ou... Il est pas noir, le top, il est blanc. Attends, 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 ça, c'est les... Non, ça, c'est les sailors. Ça, c'est le Navy. Navy, oui, c'est ça. Navy and Marine, not the same thing. Je t'envoyais la photo, JP. Oui, oui, je m'en souviens. Tu avais ton petit beret sur le côté, c'est la photo. Non, 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 mais ça, c'est un... Attends, je vais te montrer. L'uniforme... Celui-là, là. Ah, oui, 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 oui. La petite casquette blanche. La petite casquette blanche, là. Ça, là. Il y a des uniformes. Bien rasées. Bien rasées. Les uniformes. C'est pas... Écoute. Oui. Uniforme de Marine, là, c'est automatiquement... C'est de l'élite, là. Tu comprends, je sais que t'as fait... En ce moment, vous voyez pas le restant du studio, mais il y a une table de poule dans le studio. Il y a une table de poule. Et il y a quelque... Je sais pas à quel point si c'est les films qui m'ont pollué l'esprit. C'est les films. 100%. Mais les poules, il y a quelque chose de sexuel aux poules. Hey, bend over. You can see the rack. You can see the ass. Man or woman. Come on, now. Et là, je veux te montrer... Je veux te montrer à jouer. On va prendre par-dessus. Bien, il y a quelque chose de très phallique. Il y a quelque chose de très phallique avec la baguette. Bien oui. Tu sais, c'est très... Les boules. La baguette des boules que tu rentres dans un trou. Dans un triangle. Tout est là. Dans un triangle. T'es met dans un triangle pis t'es shake. Si t'es pas un triangle, t'es un losange. Ah, let's go. Il y a quelque chose de tout... Oui. Pis tu sais, c'est... Écoute, je pense que les premières dates adolescentes, c'est souvent ça, là. Oui. Aller jouer au poule parce que t'as pas l'air où j'allais dans le bar. Au 2-22. Au 2-22. À Longueuil. Mais oui, mon premier chum, j'allais jouer au poule avec. There you go. Pis... Non, deuxième. En tout cas, pas importe. Pis je me souviens, il y avait quelque chose de très wow. Pis tu sais, si moindrement, t'as envie de jouer avec la séduction, tu sais très bien que quand la boule est loin, pis tu fais, non, non, j'ai pas besoin du diable. Pis que là, tu t'effouères pratiquement sur la table avec le cul dans les airs. T'es pas une conne. Pourquoi t'as pas besoin du diable? Oh, cause I can reach. Because I'm the devil. Cause I can reach. Moi. C'est ridicule parce que quand tu regardes des tournois de poules à RDS, mettons, je sais pas s'il y en a encore, mais il y avait des tournois de poules là. Oui, oui. Écoute, il y a rien de sexuel quand elle regarde de joues aux poules. Attends, man. Il y a une petite fille, OK? Il y a pas une petite fille, il y a une madame. Il y a une madame nasiatique. Elle a son gant, c'est juste ses doigts-là. Oui, oui, oui. Pis pour que ça slide vraiment bien, non, non. Ça te donne un petit kick de chose, un petit kick du... La cuirette du finger. I don't know what it is. Mais ça se passe, OK? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette dame-là, mais elle le... Écoute, top notch. Top notch. Oh, oui. Pis tu sais, je sais pas si c'était voulu, parce que je me souviens d'avoir été un gars qui était son spot de prédilection que j'allais le rencontrer au pool. Pis je me souviens... Écoute, ça a pris à peine... Le temps qu'on casse le rack pis qu'on fasse chacun une boule, il a comme fait... Fuck it. Il est venu me frencher pis il a fait... Fallait que ça, ça soit fait. Pis là, j'ai fait... Parfait, on fait la Game Master. Parce que... Pis il avait raison, c'était tellement palpable tout ce qui se passait là. Juste, on s'est vus, on a fait... Oh, shit. Pourquoi qu'on fait la Game? T'sais, je suis certaine que les deux, on faisait comme... Pourquoi qu'on fait la Game? Yeah, we don't need to do that. C'est inutile, cette Game-là. Pis patatat, ça a pris 30 secondes. J'aurais pris sa table. Oui, oui. Il a fait comme... Ça, c'est réglé. On va jouer, par rapport à ça, on va s'en aller. Parfait. C'était correct. Clic, 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 clic. Bye! Bye! Pau! Pau! Bye! Pau! La Noire au coin. OK, on est venus. Bye! Mais quoi? Il y a quelque chose avec les poules. Ah, définitivement. Pis c'est con, là. C'est vraiment con. C'est quand même... Il y a quelqu'un qui travaille fort. Tu sais, les jobs qui travaillent fort. Oui. Un fermier. Oui. Qui travaille 10 heures. Oui. Quelqu'un... C'est ça. Mais je pense pas que ça, ça se flippe. Tu sais, les poules, on sent que les deux peuvent participer. Mais je pense pas que quelqu'un qui travaille fort, ça se flippe. Je veux dire, une madame qui charrie du foin. Non, parce que... Pour ceux que c'est la même... Non, ça dépend. Ça dépend c'est qui. Ça dépend s'être habillé avec des shorts coupés au recul. Non, non, on n'est pas... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas... C'est autre chose. C'est... C'est... C'est le soleil qui frappe sur la peau qui est en train de suer. C'est... Je vois. C'est se lever. C'est la même chose. C'est boire de l'eau. L'eau qui se plâche. C'est pas nécessairement... Ça, c'est tellement les films. Oui, mais c'est pas nécessairement pour Flash, genre... Non, non, non. Comme ça. Mais tu sais, je parle de la vérité. La madame, elle travaillait, il fait chaud. Puis c'est ça, ça se passe. Puis elle juste comme... Elle s'essuie un bout de suie dans le front. Puis elle juste comme... Tu sais, je veux dire, ça... Ça dépend. Parce qu'elle porte une salopette, mais en dessous, il y a juste son petit chandail. Ah, mon Dieu! T'es en train de parler du film de Flashdance. I don't remember that movie. It's been too long. Mais tu sais, c'est comme... Elle travaillait dans une usine. Dans une usine, oui. Elle se suait dans l'usine. Bon, mais... OK, ça, c'était un peu très Hollywood, là, parce qu'elle était quand même... Elle avait une chienne de garagiste. Une chienne de garagiste. Mais oui, ça, ça peut... Mettons, la fée, elle travaille fort, elle travaille fort, elle lève son casque, boom, t'es comme... Oh, shit, you don't have bad. Ça, écoute, 100%. Et puis, il y a la soeur qui rentre en ligne de compte, elle travaille fort. Non, ça peut absolument Je suis d'accord. C'est juste pas pour la même... C'est pas la même raison, parce qu'on cherche d'autres choses. Oui, puis non, tu sais, moi, si je vois un gars sué au soleil qui prend une gorgée d'eau... Oui. Tu sais, je veux dire, comme, si je suis dans ce mood-là, c'est pas à chaque fois que... Inquêtez-vous pas, là, c'est pas à chaque fois que je vois un gars qui sué au soleil qui prend une gorgée d'eau que je capote, là. C'est ça. Le gars, il bûche, il est en pantalon, mais pas... C'est encore de la passion, tu sais, il est en train de travailler pour sa terre, pour ses affaires, il se donne, il est... Il y a d'autres choses, là. Fidèle à la patente. La sueur, là, tout. Oui, il est comme... Set the mood right. Tu dis, je vais te voir, ma... Il a... Oui, c'est ça, il a bûché. Oui, oui, c'est ça. Il a bûché, puis t'es comme genre, oh, shit, you could work me like that. Il est capable de dompter la terre. Hum, hum. Et de faire pousser des trucs. Faire pousser des trucs. Oui! Les gars, les gars qui me dansent, là. Tu sais, je l'ai vu tellement de fois pour des trucs genre super insignifiants, là. Les gars qui jouent au soccer, ils font juste jouer au soccer, ils ont tant de boys, là. Oui. That is about the gayest thing that you could see. But the girls are like, hum, not to me. Oui, non, c'est ça. I could be your water boy, boys. Tu sais, c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Puis je comprends. Je comprends. Je suis sûre qu'il y en a pas... Il pourrait en avoir une tonne de ces affaires-là, là. Ah, puis la raison pourquoi je disais que that was the gayest thing that you could see, c'est parce que, moi, je me rappelle, parce que je faisais de la danse, ces gars-là disaient que moi, j'étais gay. Mais je disais comme, mais vous autres, vous êtes juste entre gars. Moi, j'étais entouré de filles. C'est ça. What's the gayest? Anyways. Ça vous appartient. Mais pas du jugement. Vous ne pouvez même pas utiliser vos mains. Non, c'est ça. Moi, c'est comme, il faut que je fasse des portées, il faut que je fasse des bals, des bras, des... Mais c'est moi qui est gay parce que je danse avec des filles comme des gars, tu sais. Mais c'est mon... C'est ma phrase go-to. Il y a quelque chose aussi dans la... Puis ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi, j'ai remarqué beaucoup de filles qui tripaient quand un homme sortait du stéréotype de genre. Oui. C'est comme, Prince a attiré de la femme comme ça ne se peut pas. Prince était indécent. Prince était... Prince était indécent. Oui, oui, il était indécent. Mais c'est parce que... Prince était un des premiers avec des talons hauts. Bien, peut-être pas un peu des premiers, mais tu sais, je me souviens, il y avait tout un petit talon quand il jouait, il y avait... Mais c'est parce que le gars, il y avait une... C'est la confiance. Je pense que le dénominateur commun, c'est la confiance. Prince avait une confiance inébranlable qu'il pouvait porter de la dentelle puis il était comme genre, I don't care what you say. Oui, c'est ça. Oui. Puis en plus, il avait son talent après ça puis son charisme sur un stage. Incontournable. Oui, explosif. Mais je pense aussi que pour plusieurs femmes, la confiance, c'est quelque chose, mais la vulnérabilité. Oui, oui. C'est pas sexuel, mais ça vient allumer le cœur. Et moi, ça me gosse. Que une fille qui est vulnérable avec toi ou l'inverse? Non, mettons, mettons, OK, j'en ai parlé avec une fille, une fille qui est ma blonde puis là, genre, pas ma blonde, because she wouldn't do that. Mais mettons, OK, je m'ouvre, je commence à pleurer et là, j'entends dire, oh, urgh, ça m'horripile. Mais t'es pas un petit chien? Ça, mais girls... Puis en plus, quand ils vont en parler à leurs amis, ils vont voir comme, oh, puis en plus, il a pleuré devant moi. C'est comme... Ça, c'est un truc, c'est qu'il y a comme un... On romantise beaucoup la vulnérabilité des hommes. Je suis comme, moi, je suis en train de vivre des affaires. Oui. Oui, mais c'est à moi qui s'est ouvert. Biche, c'est pas de toi qu'on parle. C'est moi qui est en train de vivre des choses. Toi, t'es comme genre, oh my God, il a fait ça devant moi. Mais ça, ça arrive souvent. Mais ça, ça m'horripile. Ça m'horripile, mais oui, je sais qu'il y a un truc avec la vulnérabilité des hommes puis c'est très, très, très gardé. Mais c'est parce que je pense que c'est à cause de la rareté. Oui. C'est comme quand il y a un chevreuil qui arrive dans ta cour. Tu peux pas faire autrement. Oh, mon Dieu! Parce que c'est cute, c'est beau. Oui, puis mon Dieu, comment ça que moi... Pourquoi moi, j'ai le privilège d'avoir un chevreuil dans ma cour? Oh oui. Fait que t'sais, il y a ça, je pense aussi quand l'homme décide de s'ouvrir, moi, je le vois comme une marque de confiance. Mais je le vois pas comme un genre de... Tu sais, comme... Je veux dire, même mon garçon pleure comme ça puis c'est pas ça que je vois. Je vois un petit garçon qui a des émotions puis bon, tout ça. Again. Mais c'est ça, mais des fois, je vais le dire à mon chum, je vais faire, oh, tu joues, il était tellement de même aujourd'hui. Puis, tu sais, mon cœur, il a comme roché, mais... T'es sa mère. Mais je suis sa mère, mais mon chum... C'est juste légit, là, t'es sa mère. La première fois... Puis moi, j'ai pas été élevée dans une famille de monsieur que j'ai vu pleurer. OK? C'était pas tant... Je me suis... Les seules fois que je vois mon père pleurer, c'est dans la joie. T'es tellement content que vous soyez tout ici. Tu sais, comme... Il était émotif. Mais pleurer de douleur puis de tristesse, je me souviens pas. Non. Et pas tant mon frère non plus une fois rendu à l'âge adulte. Ouais. Fait que la première fois, moi, que j'ai eu un doute qui est arrivé au port de ma porte puis qui s'est mis à pleurer, j'étais comme... T'es marmire, il fait quoi avec ça, moi? J'étais déstabilisée. Puis tout ce que j'ai fait, j'ai fait... Viens t'asseoir. Je lui donne un verre d'eau. Tu l'as dealé comme ton père aurait dealé avec quelqu'un qui pleure. Mais non, mais j'ai fait... Non, mais j'ai dit, viens t'asseoir. Je me suis assise à côté de lui puis j'ai fait... Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ben là, c'est parce que... Mais tu vois, tantôt... Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Quand j'ai dit, t'es une exception? Ben oui. C'est ça! C'est ça! C'est exactement ça! Ben tu sais, j'ai pas fait, « Yo, dude, I can't bend sur le bras! » Non, non, tu vois le bras-là, mais c'est que j'ai dit... Non, mais je comprends à ta façon, à toi, mais genre... Hé, ça fait le bras. Ben voyons, big. C'est toi, là. Mais c'est ça! Qu'est-ce qui se passe par moi? Mais oui! Mais c'est ça! M'envoie tes doigts de même, vois! Ouais, je sais pas si on va avoir passé l'épisode sur la testostérone, mais si on n'a pas passé l'épisode sur la testostérone, gardez en tête ces deux doigts-là. Si on l'a passé... En passant... Pour ceux qui nous écoutent audio pis ils savent pas, là, c'est... Ah, ben, c'est pas ça aussi. L'index... L'annulaire. L'index pis l'annulaire, OK? T'as la chose, la toune. Si je fais pas la toune, j'en reconnais pas mes doigts. Mais c'est ça. L'index pis l'annulaire, s'ils sont égales de chaque bord de ton doigt de cul, là, ben... Ton doigt de cul? Ben, ton doigt du... Fuck you! Du glory hole, là. Tu as juste dit, comme... Oh, ouais, ton doigt de cul. That's what you used anyway. Ton fuck you? Ben, c'est que t'as beaucoup de testostérone. Ouais. Peu importe si t'es une fille ou un gars, c'est juste que comparativement à ton propre sexe, à ton groupe, t'es dans le niveau élevé des testostéroniens. C'est drôle. Ouais. Fait que je pense que... T'as délégué ça comme ton père aurait délégué ça. Ben, il était bon, mon papa, quand je pleurais pour me gérer. Pis ma maman aussi. T'as peut-être... T'sais... T'as pris ça... T'as pris ça comme un gars de la GRC. Bon, ça va pas. On va assister la situation. Qu'est-ce qu'il se passe à toi? Ben, ils veulent pas de solution. Toi, si tu pleures en avant de moi, tu veux pas nécessairement une solution. T'sais, pis je veux dire comme c'est pas ça. T'sais, qu'est-ce qu'il se passe? T'attends-tu de m'en parler? Pis je vais dire comme « Chris, c'est vrai que c'est de la merde. » T'sais, on cherche pas toutes une solution quand on pleure, là. Je sais pas. Ben, je te garantis qu'on ne cherche pas tous une solution. Moi, le nombre de fois que j'ai pleuré avec mon chum en disant « Là, j'ai juste besoin que ça sorte. J'ai pas besoin de solution. » Fais juste me dire « T'as raison, c'est de la merde. » Pis après ça, c'est fini. Oh, ouais. On va passer à d'autres choses. T'sais, comme sentir que t'es comprise dans ça, que tu trouves ça rough. T'sais, pis des fois, c'est des niaiseries, là. Je veux dire, comme des fois, il va rire de moi. Mais c'est pas méchant. Il va rire de moi quand moi aussi, je fais comme « Je peux pas croire que je suis en train de brailler pour ça. » Oh, ouais. T'sais, j'écoute un film, pis je pars à pleurer, t'sais, pis là, pis mon gars, ça va, je fais comme « Arrête, t'es con! » T'sais, parce que t'es en train de pleurer parce que Terminator s'auto-extermine pour le bien-être de l'humanité. Voyons, t'sais, ça n'a pas de sens, là. Mais... Toi, tu pleures parce que Terminator s'extermine. Toi, toi, là, à Fast and Furious, comme Paul Walker, il s'en va, là, t'as pleuré. J'ai pas regardé sa série. Ah, ok, ouais, c'est ça. Non, mais peut-être. J'aurais pleuré, mais ça m'intéressait pas tant les Fast and Furious. Hein? Quoi? Quoi? Je te vois, il y a un écran. Pis toi! La raison, une des raisons pour que les hommes s'ouvrent pas aux femmes, je vais te le dire, c'est parce que souvent, ça va arriver, c'est instrumentalisé contre nous autres. Tu m'en avais déjà parlé, puis ça, je trouve que c'est d'une tristesse parce que c'est contre-productif à ce que tout le monde aille mieux. Moi, ouais. Plus toi, je dis tout le temps à toi, parce qu'on se jase ensemble, on parle des messieurs, mettons, plus les hommes s'ouvrent et plus leur relation va être harmonieuse et égalitaire, je pense. Pis, tu sais, plus les hommes sont capables de parler de leurs émotions, pis moins il va y avoir de violence. Fait que tout le monde est gagnant. Fait que si you're a freaking bitch, pis que tu prends l'émotion d'un homme qui, dans un moment de vulnérabilité, t'as donné ça, pis que tu leur montres contre lui, c'est une violence conjugale. Rien de moins. Je parlais avec mon partner, Abba, pis on a vu une conclusion. Il en est venu avec une conclusion très intelligente, je considère, que les hommes gardent leur vulnérabilité dans... Les hommes gardent leur vulnérabilité de la même façon que les femmes gardent leur sexualité. Quand une fille se donne... a le feeling qu'elle se donne trop rapidement, pis qu'elle aurait pas dû, she feels cheap, elle se sent vraiment plus cheap, elle sent ça, tu sais... Ouais, il a enseigné que c'était cheap. Non, mais elle, c'est comme genre... Non, mais... Qu'elle, elle se donne, j'aurais pas dû faire ça. Pas genre dans la honte ou whatever, que j'aurais pas dû me donner ou whatever, parce que j'en suis une petite facile, mais juste comme... À ce gars-là, vraiment, ça a pas valu la peine, ça a pas... Tu sais, j'ai eu la pression de faire ce que je voulais pas nécessairement faire, ça me tentait pas de coucher avec ce gars-là aussi rapidement, je voulais attendre, je me suis donné... Je me suis... Tu sais, hum... Ça a été décevant. Ça a été décevant, mais j'aurais pas dû faire ça. De la même façon qu'un gars... Regrets. Ben, un gars, lui, s'il s'ouvre, il ouvre ses émotions, pis il est vulnérable par rapport à ses émotions, trop rapidement, il va se sentir de la même façon. So, les filles gardent leur sexualité de la même façon que les gars pis leur vulnérabilité émotionnelle. C'est la même... C'est un peu la même truc. Je pense que c'est un peu là-dessus que tu peux te faire attaquer aussi, je dirais... Les filles se font attaquer. Les filles qui couchent vite se font attaquer aussi. Exactement. C'est là le parallèle où il y a des gars... De la même façon que là, j'ai dit que la raison pourquoi qu'on s'ouvre pas à certaines femmes, c'est parce que les femmes instrumentalisent ça contre nous. De la même façon que les femmes, si elles, elles s'ouvrent trop rapidement à certaines personnes, certains gars... Ils vont l'instrumentaliser contre elle. Ça va revenir deux ans plus tard. Comme, ah ouais, t'es allé prendre une bière avec lui, je sais à quel point tu peux coucher vite, toi. Exactement. Fait que c'est comme... Les êtres humains, hommes, femmes, femmes, femelles, mâles, whatever. OK. Hétéronormatifs, si on parle de mâles, mâles, femelles. Femelles. Mâles, femelles, c'est autre chose. Hétéronormatifs. Exactement. C'est ces deux trucs-là dans les relations hétéronormatives, évidemment, qui... Ça arrive, tu comprends? Est-ce que... Je te pose la question parce que t'es un monsieur. Oui, vas-y. Nous, il y a quand même une pression à ce qu'on s'ouvre sexuellement rapidement. Absolument. Est-ce que les hommes ont une pression à s'ouvrir émotivement rapidement? Absolument. Parce que moi, pour vrai, quelqu'un qui s'ouvre trop rapidement émotivement, que ce soit homme comme femme, je ne trace pas ça. Absolument. Mais oui, il y a une pression. Puis là, les gens vont peut-être vous dire, non, il n'y a pas de pression, mais oui, il y a une pression. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Ça, on se le fait dire, on se le fait demander tout le temps, mais je ne pense à rien. Puis c'est comme inconcevable qu'on ne pense à rien. Non, on veut savoir à quoi on pense. Ouvre-toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais? Oui, il y a une certaine pression. Je ne dis pas que c'est aussi pire que whatever. Juste qu'il y en a une. À quoi tu penses versus, tu sais, comme qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, admettons qu'on est en train d'avoir une discussion, je ne sais pas moi, sur… C'est ça l'affaire? Sur, je ne sais pas quoi, une affaire assez simple, genre, le travail à maison en ce moment-là, le télétravail, tu sais, puis que je te parle de ça puis je ferais comme, toi, tu en penses quoi du télétravail? Tu aimerais-tu ça faire ça? C'est quelque chose? C'est parce que je veux apprendre à découvrir un peu qui tu es, mais je ne m'attends pas à ce que tu deviennes vulnérable puis que tu dises, je ne sais pas, moi, moi, quand je fais du télétravail, je deviens super anxieux puis là, je ne veux pas être au-dessus de vivre ça. Je comprends ça, mais mettons, juste dans le non-acceptance d'une certaine réponse, tu comprends? Des fois, les réponses ne sont pas super développées puis ça peut causer des frictions. Exemple, qu'est-ce que tu penses du télétravail? Rien. J'ai pas d'opinion. Faut que tu aies une opinion, là. Bien, j'en ai pas. Bien, franchement, ça ne dit rien, ça. Il y a du monde qui s'est pisé, 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 hé, 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 hé. Formule-toi une opinion. Je ne suis pas allé si dit que ça. J'en ai pas. C'est ma réponse. Oui. C'est, elle est valable. Je ne le sais pas. Comment tu te sens par rapport à ça? Je ne le sais pas. Je n'ai pas pensé. Bien là. Tu n'as pas pris le temps de se réfléchir. Je n'y ai pas pensé. Je ne pense pas à ça. Je pense à autre chose. Ça me rappelle. On ne peut pas, on a de la difficulté à accepter la réponse, tu sais. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas complète. C'est comme quand, mettons, ton ami dit ça tente de sortir, pis tu fais comme, ah non. C'est rare que ça va s'arrêter là. Non, non. Bien, tu veux de l'alcool? Non. Non, mais pourquoi? Bien, ça ne me tente pas. Bien, c'est quoi? Tu manques, tu te caches? Tu sais, je peux te le payer la sortie, il n'y a pas de problème. Non, ça ne me tente pas. Je n'en ai pas envie. Ah, c'est quoi? C'est parce que tu te lèves de bonheur demain? Ce n'est pas grave, franchement, on ne sortira pas tard. Non, ça ne me tente pas. Je ne sais pas comment te le dire autrement, je n'ai pas envie. Mais ça, c'est aussi les relations, genre, tu sais, extrovertis, introvertis, c'est souvent ça. Ah oui, hein? Les introvertis sont vraiment comme genre, hey, ça ne me tente pas. Je suis brûlé de ma journée. Bien, ça va être le fun. Bien, pas pour moi. C'est un travail qu'en société, il faut qu'on fasse, tu sais. Ce n'est pas très, très genré, cette histoire-là. C'est en société. Je pense que, tu sais, on fait tous, tous les êtres humains, on fait toutes les mêmes choses. Mais selon ce qu'on nous demande par rapport aux normes sociales et tout et tout, ça va être à différents niveaux. Mais on fait toutes les mêmes choses. Ce que les hommes font, les femmes font aussi, ce que les femmes, tu sais ça, hétéro-ménormatiquement parlant, ça va être la même chose, sauf transposée ailleurs. Tu vois? Les gars ne vont pas nécessairement se donner, c'est ça, ils ne vont pas se faire culpabiliser par rapport au sexe, mais on va se faire culpabiliser par rapport à autre chose. Ça va être un différent truc. À tes souhaits. À tes souhaits. Merci. Un autre qui s'en vient? Elle ne sait pas. Pour l'instant, il y en a un. C'est ça, c'est pas mal ça. En tout cas, on a fait du millage là-dessus. C'était intéressant, ce n'était pas dans la langue, ce n'était pas la direction dans laquelle on voulait partir. Ce n'était pas du tout. Mais c'est tout aussi intéressant et quand on est à deux, sachez que c'est souvent ça qui arrive. Ça se fait dans le divan, on prend un verre d'eau, on jage jusqu'à temps qu'on fasse nos tests de son, on passe sur un sujet et à un moment donné, on fait, c'est pas ça le sujet, ça te me revient. Mais on a d'autres choses à faire. qu'est-ce que j'allais dire? Ça va être ça. Fait que on en parle. Donc, il faudrait qu'on passe au segment de la boîte à cul! À cul! C'est mon tour de piger. C'est mon tour de piger. C'est mon tour de piger. Ce segment, pendant que tu piges, je vais parler du segment qui vous est amené par Eros et compagnie. Allez sur le erosetcompagnie.com.ca? .com. erosetcompagnie.com. Vous entrez le Fallop, F-A-L-L-O-P-E-S-15 et vous allez avoir 15 % de rabais sur un jouet. On en fait tirer un. Celui qu'on a tiré, on va vous le faire tirer par rapport, parmi les patrons, les patrons... VIP. VIP, voilà. Donc, qu'as-tu? J'ai, selon l'étiquette, le monsieur par Eros. Le monsieur. Le monsieur. Qu'est-ce que peut être le monsieur? Le monsieur. Hum. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh mon Dieu, Seigneur, on dirait un crochet dans un bachelor. On dirait un bas de plug, ça. Ben, écoute, je pense que... Non, 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 il y a deux orifices. Il y a deux, il y a deux, il y a deux. Montrez comme du monde, là. Oui, je sais, c'est parce que j'essaie de l'animer avant. Il y a une base... Non, c'est pour la main. Hein? Ouais, vas-y. Il y a une base avec un genre de batterie... Ah, c'est une manette. OK. Ah, c'est une manette. C'est une manette. C'est un bas de plug qui vit. Écoute, le monsieur... C'est un bas de plug qui vit, ça. Ben, je suis... Ben, je pense que les madames peuvent l'utiliser aussi, le monsieur. Le monsieur, aussi bon pour les madames et pour les messieurs. Ça, ça peut être point G, parce que, regarde, ça monte en... Ben, point G des pour les deux. ...en crochet de même. Ça peut être prostate ou... Oui, parce que... Oui, c'est ça. Prostate est par en haut aussi. Oui. Puis point G par en haut aussi. Fait que, peu importe. Ça, ici, c'est... Parce que, tu sais, point G, tu ne rentres pas tout... Ben, tu peux rentrer tout ça, mais point G, prostate, c'est pas... Tu n'as pas besoin de rentrer tout au complet. Non, mais des fois. Le besoin, tu sais. Mais le crochet me fascine. Il est très moelleux. Je pense que c'est juste pour le sortir. Peut-être, hein? Pour le sortir ou pour le rentrer. Mais c'est parce que si c'est pour la prostate par en bas, ça ne marche pas. Il faut que tu le sortes en crochet de même. Ça dépend comment... T'es-tu couché, t'es-tu à la capte? Ou t'accroches ta petite veste. Ah, c'est ça. Quand il fait chaud, tu mets ta petite veste. T'accroches ta petite veste. Faites-donc voir. C'est de la main intéressant, ça. Je vais l'allumer. Attends un peu. Il y a un truc à l'intérieur. Peut-être que je vais... Oh, oh, oh. Avec, bien sûr, un fil. Oui, c'est ça. Un fil de recharge. Un fil de recharge. Produit manuel. Oh. OK, ça te vibre le monsieur, ça, madame. Oh. Quatre. Faire des laits frappés avec ça, man. C'est fou parce que dans tous les... Ils ne disent pas aux limites. Fait que je pense que c'est up to you. C'est, je pense que... Oh, my God. Wow. OK. Je l'entends d'ici. Oh. OK. Ça dit d'utiliser du lubrifiant, bien sûr, avec. J'espère. Et de le nettoyer comme il faut, comme n'importe quel produit. D'ailleurs, c'est le cas de tous vos produits et jouets sexuels. Prenez le temps de bien les nettoyer. Le monsieur... Le monsieur a une bonne force. Tu penses vraiment que c'est... Écoute, tu vois... Le monsieur, parce que pour de vrai, je pense qu'il parlait de la force de la chose. Je ne sais pas. Puis ce n'est pas que les madames ne sont pas fortes. C'est juste que... Oui, il est monsieur, même. Bien, il est noir. Déjà, là, tu sais que ça... Non, non. Oh, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est ça, tu sais! Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ah! 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 Ce n'est pas moi qui l'a dit! Ah! Ce que je veux dire, c'est que... On dirait que c'est stéréotypé, mais un outil noir, on dirait que c'est fait pour un gars. Tu sais, je veux dire, la plupart des masturbateurs pour femmes ne sont pas nécessairement noirs. Oh! J'ai vu des crises de gros dildos qui étaient noirs en matthome. Non, non, oui. Je pense que c'est un truc de... Non, non, attends un peu. Il y a des affaires noires pour faire la réplique du pénis noir. Ça, je te le donne. Non, non. Mais en objet sexuel, en vibrateur, j'ai rarement vu des vibrateurs noirs. Ah non, je peux comprendre ce que tu veux dire. Puis ça, je le trouve noir. Peut-être que c'est préférable aussi pour l'anus quand c'est foncé. Ah oui. Parce que, veux, veux pas, tu sais, ça se peut que... Residue. Si tu ne fais pas une douche anal, bien que... Oui. ... qu'il y ait des résidus. Mais, oui, c'est ça. Ça se peut. Mais écoute, c'est le... La boîte à cul, c'est vraiment des surprises. Nous, on ne sait pas ce qui a été mis dedans. Puis, tu sais, comme, c'est nos invités non plus. Fait que quand on ouvre la boîte, on essaye de guesser. Le monsieur. Ça rentre à quelque part. Ça vibre que le tabarouette. Ça a l'air vraiment le fun. Ça a des crochets qui ont de l'air efficaces pour aller aux bonnes places. À aller sur ça avec ta bouche. Fait que tu décideras bien. Je suis désolé. Tu finis ça. T'as quatre d'heures en moins, Colin. C'est... 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 Écoute, ça... Ça enlève le tartre. Fait que... Tu vois les chips qui partent. C'est ça. Écoute, c'est efficace. Donc, la personne qui va être la ou la gagnante de cet objet, je vous invite à aller sur le site de erosetcompagnie.com pour pouvoir vous informer mieux sur le produit. Mais nous, en ce moment, on le sait que ça vibre. beaucoup. On sait que ça pénètre à quelque part. On sait que ça a des bons crochets. Fait que ça a l'air à être vraiment le fun. Ça s'appelle Le Monsieur, Eros et compagnie. Fallop 15 pour avoir 15 % de rabais sur tous les produits d'Eros et compagnie. Oubliez pas. Non, Fallop 15, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. C'est pas ça. Le Monsieur. Au revoir. OK, Monsieur. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada